Tu coordonnes les prises de parole à l'Odéon, là ? Aujourd'hui on est plein, on se passe, on tourne en fait. C'est vraiment un travail, on est vraiment ensemble. C'est assez euphorique ce qui se passe. C'est galvanisant après autant de mois d'enfermement. Retrouver parole, c'est vraiment un cadeau. Et cette parole, elle n'est pas dans un égo artistique, elle est très différente et en même temps, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je joue sur un plateau, c'est pour partager avec des gens. Là, je ne peux pas jouer sur un plateau, mais je partage avec des gens. Et c'est absolument, c'est d'une richesse, que ce soit dans les agoras dehors ou à l'intérieur. Les gens qui s'unissent là, qui sont tous différents, on n'est pas du tout tous d'accord, mais on arrive à s'entendre, on arrive à partager, à réfléchir et à vraiment... Il y a cette sensation que c'est possible, en fait, c'est possible de faire quelque chose. Et on a perdu cette notion-là depuis longtemps et on le crie et on le dit, mais on le dit tout seul, on le dit de loin, on le dit sous un amas de responsabilités, de montrage de doigts, de séparatisme, d'organisation, de paranoïa. Là, tout ça, on l'a mis de côté, on travaille, on travaille avec acharnement et on obtiendra ce qu'on veut et on ne lâchera pas. Et on ne lâchera pas, quoi qu'il advienne, on ne lâchera pas. C'est tout. Il ne faut pas que les lieux rouvrent sans qu'il y ait un plan social qui permette aux compagnies de retravailler, d'être payées pour leur travail, un travail qui fournisse, un travail qui réunit des corps de métier incroyables qui vont de la construction à l'écriture, à la pensée scénographique, plus tout ce qu'il y a sur le plateau. Les comédiens, certes, mais les maquilleurs, les coiffeurs, les costumiers, les gens qui pensent pourquoi ils vont dire ça, comment ils vont le dire, comment ils vont faire que ça atteint les autres. Rouvrir les salles, mais les rouvrir vraiment. Les rouvrir pas à un prix qui fait que personne ne peut y aller. Les rouvrir pas dans des conditions où il n'y a que ceux qui sont validés par une pensée unique peuvent s'exprimer pour de vrai. Sortir dans la rue, mais on est déjà dans la rue. Et on y est souvent. Il y a du spectacle de rue, il y a des poètes dans la rue, il y a des artistes, il y a des danseurs. On est partout. Et les théâtres, c'est notre maison. Et vous êtes tous bienvenus dans notre théâtre. Et si vous ne venez pas dans notre théâtre, les théâtres ne servent à rien. Alors on les a repris. On les a repris parce qu'ils sont à nous. Ils sont à nous. C'est notre lieu de culte. Et c'est un lieu de culte où on partage. Et le culte qu'on soutient, c'est l'humain bordel. C'est juste l'humain en fait. Il y a d'un l'amain bordel. – Sous-titrage FR 2021